Le CHU de Rouen se modernise avec la création d'une plateforme pharmacologistique dans un bâtiment plus adapté à l'évolution de ses activités. Elle permet de centraliser sur un même lieu l'approvisionnement, le stockage et la préparation des commandes de produits généraux et pharmaceutiques. L'objectif, améliorer la performance de la chaîne logistique et pharmaceutique, le niveau de prestation rendu au service et les conditions de travail des professionnels. La naissance de cette plateforme est le fruit d'un travail collaboratif initié en 2017 entre les équipes de la pharmacie et de la direction des achats, de l'hôtellerie, de la logistique et de l'ingénierie biomédicale. D'une superficie de 5600 m², elle offre une capacité de stockage bien supérieure aux anciens locaux. Cela permet de diminuer le nombre de commandes auprès des fournisseurs et le nombre de livraisons et d'inscrire ainsi les activités pharmacologistiques dans une démarche éco-responsable. L'arrivée de la pharmacie sur la plateforme pharmacologistique nous a permis de redéfinir nos espaces de travail ambiants, réfrigérés et congelés et donc d'en améliorer l'ergonomie pour les professionnels évoluant quotidiennement sur l'activité. Nous avons également pu augmenter significativement nos capacités de stockage. Par exemple, le robot a maintenant une capacité de 90 000 boîtes contre 50 000 auparavant. Aussi, cette augmentation de notre stock nous permettra de mieux anticiper et gérer les ruptures fournisseurs auxquelles nous sommes confrontés ces dernières années. L'activité s'organise en plusieurs secteurs. Un espace mutualisé, Dalib Pharmacy, permet la réception des marchandises en provenance des fournisseurs et l'expédition des commandes vers l'hôpital. Les produits pharmaceutiques et hôteliers sont ensuite stockés et ou préparés, selon leur typologie, dans différentes zones de travail. Les produits hôteliers et généraux sous responsabilité de la Dalib sont stockés dans des équipements de différents modèles comme des paletiers de 9 mètres de haut, des paletiers dynamiques ou des étagères. Côté pharmacie, les produits de santé sont gérés sur trois zones d'activité. Il y a d'abord le secteur des médicaments, où sont gérés les réapprovisionnements des armoires à pharmacie des unités de soins. Il y a évidemment les demandes urgentes, les demandes nominatives, les stupéfiants, ainsi que les vaccins Covid et contre la variole. Le deuxième secteur d'activité, ce sont les dispositifs médicaux stériles, solutés massifs, électrolytes et antiseptiques, qui sont stockés également sur la plateforme, mais eux en paletier, en dynamique ou en entagère, vu leur volume. Le dernier secteur, c'est le secteur des dispositifs médicaux stériles hors stock, où on passe les commandes des demandes des services de soins et sont contrôlés les produits qui nous sont livrés avant envoi vers les services. 400 commandes sont préparées chaque jour pour approvisionner les 5 sites du CHU. L'enjeu, mettre à disposition les bons produits, au bon moment, au bon endroit. Pour y parvenir, de nouveaux plans de transport sont mis en place. Ces plans de transport, il faut les distinguer. On a d'un côté les produits hôteliers et les dispositifs médicaux, pour lesquels nous assurons 6 à 7 tournées quotidiennes avec nos poids lourds. Et d'un autre côté, les produits pharmaceutiques, les médicaments. On parle des commandes aussi bien programmées que non programmées, pour lesquelles nous nous assurons 4 à 7 tournées par jour et pour lesquelles nous devons avoir une ponctualité beaucoup plus importante. Concrètement, tous les produits sont acheminés jusqu'à la plateforme d'éclatement logistique de l'hôpital Charnicol. Les produits hôteliers et les dispositifs médicaux sont ensuite livrés dans les services. Quant aux médicaments urgents, ils sont placés dans des armoires sécurisées au sein d'une zone d'échange accessible uniquement aux professionnels habilités. Chaque pôle dispose de sa propre armoire de stockage et peut ainsi disposer des produits plus rapidement qu'auparavant. Une attention particulière a été portée sur les demandes de médicaments urgents. Ainsi, un dispositif validé collégialement permet de répondre à ces besoins urgents et inclut une adaptation des stocks dans les unités de soins. Le maintien au sein de la pharmacie à usage intérieur de Charnicol, le site principal du CHU, d'un certain nombre de médicaments et le possible recours à des livraisons urgentes depuis la plateforme. Le projet pharmaceutique s'appuie donc sur cette plateforme logistique mais également sur une équipe pharmaceutique qui comprend à la fois des pharmaciens et des préparateurs de pôle qui se déploient dans les unités de soins pour réaliser des activités de pharmacie clinique qui ont pour objectif de sécuriser la prise en charge médicamenteuse des patients. La mise en place de cette plateforme s'inscrit dans le contexte plus global du plan de modernisation logistique. Outre la nouvelle plateforme pharmacologistique, nous avons trois objectifs prioritaires. D'abord la modernisation de nos transports internes, qu'il s'agisse des transports matériels ou des transports patients. D'autre part le développement de notre action au sein des unités de soins par la mise en place d'un programme de logistique de soins qui vise à alléger les tâches logistiques des soignants et leur permettre ainsi de se consacrer à leur cœur de métier. Et enfin, un nouveau système d'information métier va faciliter le travail de l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement du CHU. Ces évolutions technologiques et organisationnelles permettent de libérer les soignants des tâches logistiques au bénéfice des patients.